Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Fon, je suis médecin psychiatre et chercheur en psychonutrition et aujourd'hui je vous réponds sur le trouble schizoaffectif. Il y a des questions qui m'ont été posées et c'est effectivement des questions fréquentes puisque c'est un mot plutôt compliqué qu'on ne comprend pas très bien et alors que pourtant en fait c'est un domicile qu'on pose assez fréquemment. Moi je suis responsable du centre expert pour les troubles psychotiques et le trouble schizoaffectif en fait partie. Qu'est-ce que c'est le trouble schizoaffectif ? Actuellement, dans la représentation, le DSM, le manuel de classification des maladies mentales, on classe le trouble schizoaffectif aux côtés de la schizophrénie dans les troubles psychotiques chroniques. Un trouble psychotique, c'est quand on perd contact avec la réalité et ça se traduit soit par des délires, c'est-à-dire des idées complètement ubuesques, très étonnantes, pas du tout raccord avec les croyances de l'époque et de l'entourage et qui tournent en roue libre et donc une imagination comme ça qui élabore en fait une réalité qui n'existe pas. Ça c'est le délire. Quand le délire est ponctuel, c'est un trouble psychotique bref, ça peut être induit par une drogue par exemple. Et puis par contre quand ça commence à durer, en fait on parle d'un épisode psychotique aigu. Et puis cet épisode psychotique aigu, quand il dure vraiment longtemps et qu'après il devient chronique, c'est-à-dire la définition de chronique c'est plus de six mois en psychiatrie, là on parle de schizophrénie. Les épisodes psychotiques, ils peuvent s'accompagner ou pas d'hallucinations, comme entendre des voix, ça peut être des voix, ça peut être sa propre pensée qui parle aussi, mais c'est quelque chose qui va nous dicter notre conduite parfois, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'influence et ça c'est un critère de gravité, il faut faire très attention à ça, donc si vous entendez des voix et qu'ils vous disent de faire des choses et que vous êtes obligés de lutter pour pas le faire, c'est un motif de consultation urgent. N'hésitez pas à en parler avec votre entourage et avec les médecins dans tous les cas. Les hallucinations, elles peuvent être aussi visuelles, c'est plus rare, elles peuvent être aussi sensorielles, il y a des personnes qui ont la sensation qu'on les touche par exemple dans le dos, ou qu'on les caresse, il peut y avoir plusieurs types d'hallucinations. Une hallucination c'est une perception sans objet, c'est-à-dire en fait on ressent, on perçoit quelque chose qui n'existe pas. Et ça c'est produit par le cerveau et quand on le vit, on a vraiment l'impression que ça existe, c'est ça l'hallucination. C'est plutôt rare l'hallucination, c'est pas le plus fréquent parmi les troubles psychotiques, mais en tout cas quand on a des hallucinations, c'est très souvent un trouble psychotique. Il faut regarder bien sûr si ça a été induit ou pas par une substance, parce que le cannabis par exemple augmente les expériences psychotiques, ce qu'on ne sait pas, c'est que le tabac et l'alcool les augmentent aussi. Donc ça on oublie cette partie-là très souvent. Les fumeurs ont plus d'épisodes psychotiques que les non-fumeurs. Ça a été démontré en population générale. Donc si j'ai un conseil, si vous faites des expériences psychotiques, arrêtez le tabac, arrêtez l'alcool, arrêtez le cannabis, mettez-vous au sport et regardez votre alimentation. On va parler dans les autres vidéos de la psychonutrition. C'est l'influence de l'alimentation, des aliments fortifiés, des nutriments sur la santé mentale. Donc ça peut vous concerner, parce que certains nutriments ont montré une efficacité sur les troubles psychotiques. Alors on parle du trouble schizoaffectif. Pourquoi j'ai commencé par les troubles psychotiques et la schizophrénie ? C'est parce que le trouble schizoaffectif, c'est une forme de schizophrénie qui s'accompagne d'épisodes d'humeur très marqués, que ce soit des dépressions. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur le trouble dépressif caractérisé ou le trouble dépressif majeur pour voir ce qu'est la dépression. Et parfois, dans certaines formes de troubles schizoaffectifs, des épisodes maniaques. Donc épisode maniaque, c'est pas avoir des compulsions pour faire le ménage. Un épisode maniaque, c'est une exaltation de l'humeur qui peut être soit euphorique, soit agressive, colérique. C'est ce qui est assez fréquent dans les troubles psychotiques. Et donc c'est là que l'entourage, d'ailleurs, souvent sollicite les soignants parce qu'il y a des crises à la maison, en fait, ce qu'on appelle des crises plastiques. C'est quand on a des crises de colère où la personne commence à casser des objets, à menacer ses proches. Et ça, c'est des critères d'hospitalisation parce qu'il y a un danger pour la personne en elle-même et pour son entourage. Donc il faut protéger tout le monde. C'est pas le plus fréquent, mais ça peut arriver. Donc il faut le savoir. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est très important de se traiter. Le traitement du trouble schizoaffective, donc le diagnostic, il est posé par un médecin dans tous les cas, donc un médecin psychiatre, un médecin spécialiste. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir le psychiatre. Il faut bien écouter aussi les arguments du psychiatre parce que souvent les patients ne sont pas d'accord avec le diagnostic. Et la raison pour laquelle ils ne sont pas d'accord, c'est parce qu'ils sont justement en état de délire. Donc ils ne sont pas dans la réalité. Et donc ils ne reconnaissent pas les éléments que l'entourage rapporte et qui contribuent au diagnostic. Il n'y a pas d'examen d'imagerie pour poser le diagnostic de trouble schizoaffective, ni même de schizophrénie. Donc ça ne sert à rien de demander une IRM ou autre chose. C'est un diagnostic clinique basé sur des symptômes. Donc ça, c'est le rôle du médecin de poser ce diagnostic. Donc je vous ai donné les signaux d'alerte, des délires, avec ou sans hallucinations, des épisodes de dépression et parfois des épisodes d'exaltation ou de colère qui ne sont pas nécessaires. Parfois, ça ne peut être que des épisodes de dépression. Tout ça peut faire suggérer un trouble schizoaffective. Comment on fait la différence entre la schizophrénie et le trouble schizoaffective ? C'est que dans le trouble schizoaffective, les épisodes d'humeur sont très marqués et répétés. Et puis comment on fait la différence avec le trouble bipolaire psychotique ? C'est parce que le trouble bipolaire psychotique, en fait, n'a des symptômes de délire et d'hallucination que pendant les épisodes d'humeur. Alors que dans le trouble schizoaffective, c'est l'inverse. Il y a des épisodes psychotiques très fréquents et des symptômes psychotiques très fréquents qui durent vraiment longtemps. Après, bien sûr, les antipsychotiques font disparaître ces symptômes. Donc on parle des périodes sans traitement. Et les épisodes d'humeur surviennent sur ce tableau-là de symptômes psychotiques qui durent dans le temps. Donc voilà, c'est des choses un peu fines. Et beaucoup de médecins ne connaissent pas cette distinction. Et donc il y a une grosse demande au centre expert pour déterminer si on est dans une schizophrénie ou un trouble schizoaffective. J'ai envie de dire, l'essentiel, c'est que dans tous les cas, on est dans un trouble psychotique chronique et donc que ça nécessite un traitement antipsychotique, au moins dans la fesse aiguë. Et qu'après, il y aura une discussion sur la durée de ce traitement antipsychotique en fonction du nombre d'épisodes psychotiques, de la sévérité des épisodes et aussi des autres interventions qui peuvent être proposées à côté des antipsychotiques. Donc en psychonutrition, on a des interventions qui ont montré une efficacité sur les symptômes de la schizophrénie et donc qui vont peut-être, dans les années à venir, changer le paradigme des antipsychotiques parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont des effets indésirables avec les antipsychotiques. Ce n'est pas tout le monde, mais ça peut être parfois très gênant. Et donc c'est important d'avoir des options thérapeutiques. Et maintenant, on commence à en avoir de plus en plus. Dites-moi si vous connaissiez toutes ces données sur le trouble schizoaffective, si vous avez appris des choses. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez poser des questions en commentaire. Attention par contre, je ne donne pas de consultation. Donc ne me demandez pas de consultation dédiée. Et puis pareil, je ne donne pas non plus d'avis médical sur les réseaux sociaux. Donc pas de consultation déguisée non plus, s'il vous plaît. Voilà, si vous avez aussi des suggestions pour d'autres vidéos, d'autres sujets, sachant que je vais traiter de la psychonutrition, donc l'alimentation, les aliments fortifiés et les nutriments et leur efficacité sur la santé mentale, ça, ça va être l'axe de la chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et donnez-moi des idées de sujets de psychonutrition aussi pour orienter le futur de la chaîne. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager et vous abonner en activant la cloche parce que c'est ça qui détermine l'algorithme et qui permet de diffuser ces vidéos au plus grand nombre. On avance ensemble.